Les Congolaises et Congolais Mes très chers compatriotes Nous voici à la fin de l'année 2021 Une année qui s'achève dans la douleur La souffrance et la misère pour le peuple Congolais Mais aussi et surtout dans la crainte de voir notre nation disparaître Le 25 décembre dernier, jour de la nativité La ville de Béni a connu une explosion qui a tué plusieurs de nos compatriotes L'horreur de cet acte odieux est venu s'égreffer aux tueries et massacres Enregistrées dans la partie Est de la République Je présente mes condoléances à toutes les familles Qui ont perdu des êtres chers cette année à cause de l'insécurité généralisée Les esprits pernicieux veulent tuer notre pays La République démocratique du Congo Que nous avons reçu en héritage de nos aïeux Alors que le monde continue de faire face à une menace sanitaire existentielle En RDC, on constate une inaction irresponsable Seulement 0,1% de la population congolaise est vaccinée contre la COVID-19 à ces jours Les taux le plus faibles d'Afrique Mes très chers compatriotes J'ai une fois de plus l'honneur de m'adresser à vous En tant que celui que vous avez majoritairement porté lors de la présidentielle de décembre 2018 Pour défendre nos valeurs et reconstruire notre nation Depuis, je n'ai eu de cesse de prendre chaque jour et à chaque instant La mesure de cette responsabilité En cette fin d'année 2021 Pleine de souffrances et d'épreuves Alimentée d'une part par l'inacceptable guerre qu'on nous a imposée dans la partie est de notre pays Et d'autre part par la misère dans laquelle croupit notre population Gérissant davantage cette lourde responsabilité C'est pourquoi je ne réculerai jamais Et je ne m'écarterai nullement de cette volonté ferme qui m'habite D'élever à chaque fois que cela est nécessaire L'étendard de la résistance contre toute forme de violations des règles constitutionnelles D'injustice, des trahisons de la patrie Des corruptions, des pillages de déniés publics Des mensonges, des violations de l'intégrité de notre territoire D'antivaleurs et d'atteintes aux droits fondamentaux des Congolais C'est l'essence même de notre combat Mes très chers compatriotes Du Congo Hold-Up En passant par les Hold-Up électorales de 2018 Au Hold-Up du programme des 100 jours Et à l'escroquerie du RAM Sans oublier les détournements en tout genre Notamment les fonds destinés à la lutte contre la COVID-19 Et à la paie des fonctionnaires On peut aisément réaliser combien et comment notre pays est saigné à blanc Par une minorité d'opportunistes sans foi ni loi Dont la seule vocation est l'enrichissement illicite Cette clique prend plaisir A tromper l'opinion avec des slogans creux Et des promesses aussi longues que les kilomètres parcourus par Magellan dans le néant Mes très chers compatriotes Alors que le fonctionnement de la Cour des Comptes est paralysé à dessein L'inspection générale des finances IGF Symbole d'une lutte cosmétique contre la corruption Serre de paravent à un système de pillage institutionnel bien rodé L'appareil judiciaire demeure aux ordres Les députés nommés et accrochés à leurs intérêts personnels Marchandent de manière éhontée leurs collaborations à coups des jeeps Et autres dessous des tables Au même moment Certaines confessions religieuses Se mettent réglablement au service de cette mafia C'est scandaleux Les pillages des déniés publics Qui est au cœur de ces systèmes Trouvent même des théoriciens du mal Qui les justifient et les défendent aveuglement Si les voleurs et les corrompus ne sont pas effectivement condamnés Qui va payer pour la souffrance infligée au peuple congolais ? En définitive Nous nous retrouvons dans une situation ubuesque et discriminatoire Ou ce sont les petits et les faibles qui coupissent dans les prisons Pendant que les portes de celles-ci sont grandement ouvertes Pour laisser échapper les criminels en col blanc Non Nous refusons Que les détournements des déniés publics soient dépénalisés pour les courounas en cravate Les dendons de cette farce C'est le peuple congolais Qui est trompé et abusé Et avec lui C'est le pays qui est ruiné La grande victime Ce sont nos enfants et petits-enfants Dont l'avenir est sacrifié sur l'autel de l'inconscience De la cupidité et de l'arbitraire Notre nation est devenue une sorte de nomance land Où règne l'impunité Et où les responsables publics ne sont rélevables de rien Mes très chers compatriotes Permettez-moi de rappeler un extrait de mon allocution A l'occasion du 60e anniversaire de notre indépendance Je cite Autant le feuilleton du programme de 100 jours N'a pas encore livré tous ses secrets Au regard des révélations et accusations graves Faites lors du procès caméré Et pour lesquelles M. Félix Tshisekedi Devrait au minimum répondre politiquement Autant J'exige que toute la lumière Soit faite sur l'affaire De 15 millions de dollars de pétroliers Sur toutes les activités du programme de 100 jours Ainsi que sur les détournements Des fonds opérés Durant les 18 dernières années Fin des citations Il en est de même De l'exigence que j'avais formulée à l'époque De soumettre les comptes de la CNI A un audit indépendant Afin d'établir les responsabilités Sur la gestion des prêts d'un milliard de dollars Dépensés par le bureau Nanga Le 30 décembre 2019 J'avais exigé Que toute la lumière soit faite Sur les affaires ténébreuses Des corruptions Qui étranglent le pays Notamment Le projet Bukangalounzou Et la gestion des 6 milliards de dollars Du fameux contrat chinois Aujourd'hui Je somme les institutions Chargées de lutter contre la corruption D'examiner tous ces cas Et j'exige l'arrêt immédiat Des prélèvements RAM Avec remboursement Des fonds perçus Mes chers compatriotes Sous vos yeux Ces régimes illégitimes et irresponsables S'emploient à effacer la mémoire collective En effet Le 2 août de chaque année Les patriotes commémorent Le génocide du peuple congolais Les 5 juin de chaque année Dans l'indifférence totale du pouvoir en place Nous nous rappelons De la guerre des 6 jours Du 5 au 10 juin 2000 Aki Sangani Entre l'Ouganda et le Rwanda Et nous pleurons Les milliers de congolais Tombés sous les balles Des fusils et des canons Des militaires de ces deux pays Le négationnisme Et l'indifférence De ceux qui prétendent De diriger le pays Par rapport à ces événements Est un message Que le peuple ne pouvait que Vaguement soupçonner Aujourd'hui Les masques sont tombés Les faux semblants Ne tiennent plus En effet Le 27 mai dernier En violation Fragrante de la constitution Monsieur Félix Tisekedi A secrètement signé Deux accords De coopération militaire Avec l'Ouganda Un mois plus tard Le 26 juin Il a récidivé En signant Trois accords De coopération Avec le Rwanda Deux pays Impliqués dans les tueries Massives Dans notre pays Et dans les pillages Systématiques De nos ressources Naturelles Le 30 novembre dernier L'armée ougandaise S'est déployée Sur notre territoire Non seulement Qu'il s'agit là D'une atteinte grave A la souveraineté De notre pays Mais c'est aussi Et surtout Un affront Au peuple Congolais En général Et aux habitants De Kisangani En particulier Eux qui ont Encore En mémoire Les atrocités De la guerre Des six jours Comble De l'absurde Nous apprenons Dans la foulée Que le Rwanda Serait en train De surveiller Des près Tous les mouvements Militaires Ougandais Sur le sol Congolais D'ailleurs Pour officialiser Sa présence Dans notre pays Le régime De Kigali En connivence Avec les régimes Illégitimes De Kinshasa Envisage Un déploiement De sa police A Goma Nous disons Que ceci Est inacceptable Un état Sérieux Ne sous-traite Pas sa sécurité Encore moins A des pays Dont les crimes A l'encontre Des Congolais Sont documentés Et reconnus Internationalement Il faut mettre Fin à cette Hypocrisie Et s'attaquer Aux causes Profondes De l'instabilité Dans la région Des grands lacs Il faut promouvoir Les objectifs Des réconciliations Nationales Des tolérances Et des démocratisations Dans chaque pays De la région Il est temps Que la RDC Ne soit plus Le terrain Des combats Des forces Étrangères Chaque pays Doit prendre Ses responsabilités Soyons clairs Il n'y a pas Des doutes possibles Sur notre volonté A avoir Des bonnes relations Avec Nos voisins Mais cela doit se faire Dans les respects Mutuels Ce que vient de faire Monsieur Félix Tusekedi Est non seulement Un aveu de chèque De son état de siège Mais constitue Également Des actes D'hypothèque De notre Souveraineté Et de notre Indépendance Ce sont des actes Constitutifs Des hautes Trahisons Maintenant Au regard De le chèque De l'état De siège L'organisation Civile Doit être Rétablie Le plus rapidement Possible Dans les provinces De l'Itourie Et du nord Kivu Nos vaillants Militaires Doivent être Équipés Pour combattre Les ennemis Et défendre La nation Aussi Les infiltrés Et autres Corrompus Qui détournent Les ressources Affectées A nos soldats Doivent être Extirpés De l'armée nationale Et des services De sécurité Mes très chers compatriotes Pour le retour De la paix A l'est De notre pays Ce que j'avais proposé Dans mon programme Lors de la campagne Électorale De 2018 Reste d'actualité Il s'agissait Notamment De mesures Urgentes Ci-après Le déménagement Du Kankokolo De Kinshasa A Béni Ces Kankokolo De Béni Devraient Non seulement Être le plus grand Camp militaire De la République Mais aussi Et surtout Accueillir Une force spéciale D'intervention Militaire D'élite La mise Sur pied Et le déploiement En extrême Urgence Des unités De surveillance Des frontières Et d'alerte Tous les longs Des frontières De l'est Du pays L'exigence Au niveau Du conseil De sécurité Conformément Au chapitre 7 De la charte Des Nations Unies De mettre En place Non seulement Un plan D'imposition De la paix Par la force Et d'éradication Complète De toutes les rébellions Qui déstabilisent L'est du pays Mais aussi Un programme Ferme Et précis Des rapatriements Forcés De tous les rebelles Étrangers Vers leur pays D'origine La création D'une cour pénale Spéciale Pour la RDC Pour enquêter Et juger Principalement Les crimes Des génocides Les crimes Des guerres Et les crimes Contre l'humanité Perpétrées En RDC Ces crimes Sont documentés Notamment Dans les rapports Bapping Des Nations Unies Que notre prix Nobel De la paix Les docteurs Denis Moukouégué Ses vertus À faire Deterrer Les tiroirs De l'organisation Des Nations Unies Mes très chers compatriotes Aujourd'hui Plus qu'hier Les forces Du mal Ne cachent Plus leur volonté De balkaniser La RDC Et de transformer La partie Est De notre pays En vache Allée Aujourd'hui Plus qu'hier Celui qui a Usurpé Les pouvoirs Du peuple Ne se gêne Pas d'être Le cheval Des toits En personne De cette balkanisation Il est donc Du devoir De tout patriote De s'opposer A ses plans Funestes Et à barrer la route A tout individu Qui s'inscrit Dans la logique De son exécution Mes très chers Compatriotes La vie En RDC Est devenue Un chemin De quoi La situation Générale De notre pays Se caractérise Notamment Par 1. La violation Systématique Des droits Humains Tels que Documentés Dans les rapports Des différentes Organisations De défense Des droits Humains Les dernières En date Sont La répression Mertrière De la journée Villemante Décrétée A Goma Par les jeunes Ayant occasionné La mort De 5 personnes Parmi lesquelles Un bébé L'homicide L'homicide De Davin Kalala Par les militants D'un parti politique Bien identifié L'assassinat Dans les bureaux De la police nationale Du jeune Olivier Mpunga L'emprisonnement De l'artiste Musicien Delphin Vignan Moissiki Alias Idengo Del Cato A Goma La détention Arbitraire De M. Luc Malembe Dans la prison De Bounia Et tant D'autres cas Deux La malnutrition Le faible accès A l'eau Et électricité L'absence De routes Les difficultés Des transports Les faibles accès Aux soins Des santé Les chômages Massifs Des jeunes L'enclavement Des milieux Ruraux L'instabilité Et les manques D'assainissement La hausse effrénée Des prises Sur le marché Sont autant Des souffrances Qui extraignent Les Congolais La RDC Occupe Le troisième rang Mondial Pour le nombre Des pauvres Trois Le chèque patent De la gratuité De l'enseignement Des bases Qui nous ramène A la case Départ La contribution Des parents Aux frais De scolarité A été restaurée La qualité De l'enseignement Est en dégradation Continue Et les enseignants Sont mécontents De leur situation Du fait Du non-respect Par le gouvernement De ces engagements 4 L'escroquerie Du RAM Un prélèvement Illégal Invisible Dans les rubriques De recettes Budgétaires De l'État Et dont L'emploi S'est fait Dans l'opacité La plus totale Mais maintenu Par défi Malgré les dénonciations Et protestations Et protestations De la population 5 Les détournements De la majorité A l'Assemblée nationale Au Sénat Et dans les assemblées Provinciales En profitant De la légèreté De l'incohérence Et du manque D'intégrité De ceux Qui font La politique Pour l'intérêt Personnel 6 La politisation A outrance Des institutions Impliquées Dans le processus Électoral Notamment La Cour constitutionnelle Et la CNI 7 L'instrumentalisation De la justice Et les recours Primaires Au communautarisme Au tribalisme Au népotisme Et au clientélisme 8 L'instabilité Entretenue Des institutions Provinciales A ces sujets 14 gouverneurs Des provinces Et quelques présidents Des assemblées Provinciales Ont été Destitués De manière Cavalière De plus Les provinces Ne reçoivent Pas les ressources Nécessaires A leur fonctionnement Et à leur Développement 9 La signature Des accords Illicites Et illégaux Pour servir Le projet De balkanisation De la RDC 10 Un état de siège Proclamé Sans préparation Ni planification Et prorogé Sans fin Par un parlement Aux ordres Au mépris De l'indignation De la population Pendant ce temps Les tueries Anitouri Au nord Kivu Se poursuivent L'absence Criante Des visions Hypothèques L'avenir De notre pays Et des générations Futures Mes très chers Compatriotes Permettez-moi Néanmoins D'exprimer Mon espoir De voir Inherdecer A la hauteur De son potentiel Ceci Ceci est une conviction Et elle est partagée Avec tous ceux Qui croient En un avenir Meilleur Pour notre pays L'espérance C'est de dire A tous ceux Qui voudraient Qu'on renonce Qu'on se résigne Qu'on dépose Les armes Du combat populaire Qu'on ait peur Qu'on ne tente rien Et qu'on ne prenne aucun risque C'est de leur dire Que nous n'allons rien lâcher Nous irons jusqu'à la victoire finale Celle de la récupération Du pouvoir du peuple Par le peuple Et pour le peuple Afin de reconstruire Notre pays Dans la paix Et la cohésion L'étant est venu Pour réaffirmer La puissance De l'esprit Du génie Et du caractère Congolais Et de dire Avec force Que nous Ne méritons Pas Les sorts Que nous subissons Nous allons nous battre Jusqu'au dernier Patriote Congolais Pour nous Réapproprier Notre destin En imposant Une autre réalité Politique Économique Et morale L'extrait Du discours De Martin Luther King De mars 1965 À Selma En Alabama Me vient à l'esprit Je cite Un homme meurt Lorsqu'il refuse De défendre Ce qui est juste Un homme meurt Lorsqu'il refuse De se battre Pour la justice Un homme meurt Lorsqu'il refuse De prendre position Pour ce qui est vrai Fin de citation Nous allons donc Nous battre Pour imprimer Une volonté Patriotique Celle D'une société Congolaise Gouvernée Avec vérité Justice Promité Compétence Et dévouement À la communauté Internationale Et aux partenaires Multilatéraux De la RDC Je tiens Je tiens A réitérer La volonté Du peuple Congolais A travailler Des concerts Avec ceux Qui partagent Notre engagement De sortir Notre pays De son Marasme Actuel Alors que Nous observons Des déclarations Inexactes Sur des pseudo Avancées Il est primordial Que les vrais Amis De la RDC Se montrent honnêtes Sur la réalité De la vie Des Congolais Au risque D'être De plus en plus Perçus Comme totalement Déconnectés Des réalités De ces pays On ne peut pas Soutenir Une stabilité Hypothétique Au dépend Des aspirations Profondes D'un peuple Mes très chers Compatriotes Conjuguons Nos efforts Pour sortir Le pays De ces cycles Infernal Soyons unis Et solidaires Ne permettons Plus jamais A quiconque De nous Prendre En otage N'acceptons Plus jamais D'être Manipulés Et surtout N'acceptons Plus Les faits Accomplis Que des temps D'efforts Et des sacrifices Mouris Et perdus Sur l'autel Du massonge Mais pour que la nation Se construise Et se tourne Vers le progrès Nous devons Dégager un consensus Pour organiser Les élections Transparentes Crédibles Impartiales Et apaisées C'est là Tout le sens De notre combat Pour des réformes Électorales Consensuelles Notamment Celles De la dépolitisation De la CNI Et l'indépendance De la cour Constitutionnelle Condition essentielle Pour la vérité Des urnes Ainsi Pour s'assurer Que la victoire Du peuple Ne sera plus Jamais Volée Il est impérieux Que l'organe De gestion Des élections La CNI Soit neutre Impartial Et dépolitisé Nous ne pouvons Pas tolérer Qu'un membre D'un parti politique Puisse se cacher Derrière Une confession Religieuse Pour de nouveau Fabriquer Les résultats Des élections Pour faire triompher Cette voie De l'espérance Continuons la lutte Car Comme la Bible Le dit Dans Galates 6-9 Si nous Ne relâchons Pas Nos efforts Nous récolterons Au bon moment Personne En effet Quelle qu'elle soit N'a ni le droit Ni le pouvoir De saboter La lutte D'un peuple Qui veut Se libérer Ce combat Dans lequel Nous nous sommes Engagés Est un combat Existentiel Pour la renaissance Du peuple Congolais C'est pourquoi Je tiens A féliciter Les nombreux Jeunes Artistes Musiciens Congolais Pour leur prise De conscience Exprimée Sous forme Des chansons Révolutionnaires Dénonçant Avec justesse Les méfaits De la gouvernance Actuelle Je salue Aussi Les courages De nos compatriotes Détenus Arbitrairement Dans les prisons Du pays Pour avoir Pris position Contre le mal Nous ne vous oublions Pas Je pense Particulièrement A Luc Malembe Et à Idengo Delgato Qui doivent Être libérés Immédiatement Et sans Condition Il est inconcevable Qu'on relâche Des voleurs Et qu'on emprisonne Des vaillants Combattants De la démocratie Qui usent De leur liberté D'expression Garantie par La Constitution Congolaises Et Congolais Très chers Compatriotes J'ai maintenant Le devoir De faire écho A nos pères Fondataires Qui ont Conquis La souveraineté De notre pays Pour que les Congolais Soient libres Et vivent Dans la dignité Dans un pays Unis Fort Et prospère Cette lutte Nous la poursuivons Avec vous Et ce Jusqu'à la victoire Finale Qui est Certaine Peuple Congolais Réveille-toi Mobilise-toi Pour que l'année 2022 Soit Celle Au cours De laquelle Nous allons Renforcer Les bases De notre Victoire Prochaine Et faire échec A tous A tous Ceux Qui tentent De nous Maintenir Sur le Joug De la Tyrannie Et de la Pauvreté Mes très Chers compatriotes Lévons-nous Et battons-nous Battons-nous Pour libérer Notre Pays Battons-nous Pour que Demain Nous Pouissions Construire La RDC Battons-nous Pour que Nous Pouissions Vivre En Paix Et En Sécurité Dans Notre Pays Et battons-nous Pour Mériter La Réconnaissance Et Le Respect Des Générations Futures Au reste Mes très Chers Compatriotes Congolaises Et Congolais Que L'année 2022 Soit Réellement Une Année De Combats Et Une Année De Victoire Bonne Et Heureuse Année 2022 Que Dieu Bénisse La RDC Et Son Vaillant Peuple Je vous remercie